Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, bienvenue à votre premier cours de danse gratuit. Je m'appelle Chantal Roy, de l'école de danse et Roy Country Pop. Pour vous parler un petit peu de moi, j'ai commencé à danser le country vers l'âge de 17 ans. J'ai enseigné pour deux clubs de danse différents ici en Estrie. Et en septembre, j'ai eu une opportunité, dans le fond, de partir à mon école de danse et j'ai sauté sur l'occasion. Et depuis septembre, dans le fond, j'ai ouvert des cours de danse dans trois villes différentes. Alors, ça va vraiment bien et le reste est à suivre. On verra. C'est sûr que là, les festivals cet été où j'ai été invitée, ça a été annulé à cause de la pandémie. Alors, on va se reprendre tout seul l'année prochaine. Et étant donné que j'ai deux entreprises, dont un salon de coiffure dans une résidence de personnes âgées. Comme vous le savez, c'est la clientèle qui est à risque présentement. Alors, mon salon est fermé. Et l'école de danse, bien, dans le fond, n'a pas le droit de rassemblement. Alors, ça aussi, c'est fermé. Alors, j'ai décidé de prendre de mon temps pour vous, ceux qui veulent apprendre à danser. Pour mes danseurs aussi, pour leur faire une révision. Pour mes nouveaux danseurs, qu'on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de cours parce que la pandémie est arrivée aussi. Alors, tout ce que je veux, moi, c'est juste vous rendre heureux pour des petits cours de danse gratifiés. Alors, comment ça fonctionne quand c'est un cours de danse? Ça veut dire que, moi, j'ai toujours une heure débutante et une heure intermédiaire. Là, pour l'instant, je vais vous offrir des cours débutants pour l'instant, mais il y a de l'intermédiaire qui va s'en venir un petit peu plus tard. Alors, pour ceux qui n'ont jamais dansé, c'est la bonne occasion de commencer. Étant donné, en plus, que là, vous allez être tout seul dans votre salon, votre cuisine, votre sous-sol, dehors, peut-être, si vous êtes chanceux. Et en plus, si vous avez de la difficulté avec certains pas, bien, c'est facile parce que vous pouvez le mettre sur pause et recommencer votre pas. Alors, ça va vous faire quand même une belle base de danse, là. Alors, pour commencer aujourd'hui, je vous enseigne des Old Boots, qui est une danse débutante de 32 comptes sur 4 murs. Pas de tête, pas de wrist-tête. Ça veut dire que vous allez avoir une chorégraphie à apprendre de 32 comptes. Et ensuite, un coup que les 32 comptes sont dansés, ça veut dire qu'on change de mur et vous recommencez la même chorégraphie de 32 comptes. Et pas de tête, pas de wrist-tête, ça, je vais y revenir plus tard. OK, on va commencer par celle-là. Et dans le fond, comment ça fonctionne pour les murs, c'est le mur, dans le fond, en arrière de moi, où est-ce que j'ai ma pancarte, mon rideau rouge, ça, c'est le mur de midi. Le mur à l'opposé, c'est le mur de 6 heures. Le mur ici, c'est 3 heures. Et le mur, l'autre côté, il est 9 heures. Donc, ça fonctionne vraiment comme une horloge. Pour l'orientation, c'est bien de retenir ça. Midi, 6 heures, 3 heures, 9 heures. Et souvent, dans les danses, dans le fond, on les commence toujours, toujours, toujours à midi. Les danses de ligne, je parle. Donc, les danses de ligne, c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Une danse de ligne, ça veut dire que c'est une danse qui se danse toute seule. Une danse de partenaire, ça veut dire que ça se danse à deux. Puis souvent, les danses de partenaire à 95% du temps, c'est en rond autour du plancher de danse. Donc, on est capable de danser plusieurs danses en même temps. Dans le fond, aujourd'hui, désolebote, ça veut dire qu'on va commencer notre 32 temps sur le mur de midi, qui est le mur avec le rideau rouge. Et ensuite, nous, on va aller dans le sens antihoraire. Donc, on va se ramasser sur le mur de 9 heures pour recommencer notre chorégraphie. Vous allez voir la façon que j'enseigne. Moi, je vais compter. Et des fois, je vais dire les termes aussi. Chacun a sa façon de bien comprendre la danse et de l'assimiler. Moi, il y a des danses que c'est juste avec les termes dans ma tête. Puis, il y a d'autres danses que je suis obligée de les compter. Sinon, mes pas n'arrivent pas. Fait que chacun trouve sa façon de faire facilement comme ça. Donc, ça va être à vous de trouver la voie. Et vous allez voir aussi, la semaine prochaine, je vous réserve une petite surprise. Vous allez avoir votre première danse avec un wrist art. Donc, le wrist art, ça veut dire qu'on ne finit pas toute notre chorégraphie. Mais à un moment donné, boum, en plein milieu de notre danse, on la recommence au complet. Alors, ça, ça va être une petite surprise pour la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, dans des old boots, 32 temps, 4 murs, pas de wrist art, pas de time. Et à la fin de la vidéo, c'est sûr que moi, aujourd'hui, je vais toujours parler. D'accord? Et si jamais que là, vous êtes bon, vous avez appris votre danse, c'est le fun, vous voulez la faire, vous ne voulez plus m'entendre, bien, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? C'est que là, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous allez à la danse, dans le fond, vous descendez et vous regardez des old boots. Parce que moi, toutes les danses que je vous enseigne, je les ai déjà filmées et ils sont déjà sur la chaîne YouTube. Ce qui veut dire que si vous ne voulez pas m'entendre, OK, moi, je fais juste un décompte avec les doigts. That's it. Et là, je danse la danse en même temps que vous, mais si vous avez des tags, des wrist art, peu importe, moi, je ne le dis pas, je ne parle pas, je suis muette, muette, muette. Alors, c'est une bonne occasion de se pratiquer un coup que la danse, elle est acquise. Alors, êtes-vous prêts à commencer? Oui? Moi, je suis toute excitée. Alors, on commence ça de suite. La façon que je fonctionne, gang, c'est que je vous fais toujours une petite démo de la danse que je vous enseigne. Alors, je pense pour la démo. Mais là, j'ai terminé mon fari très peu utant. Donc, je recommence la danse. Comme je vous l'expliquais, je suis rendue sur la gueule de 9 heures. Voilà, là, là! Alors, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui avec cette danse-là. Donc, on commence ça avec une vigne. Une vigne, c'est soit une vigne ou un croisé. C'est la même chose, s'il y en a qui connaissent Electric Slide, c'est la même chose. Donc, pour une vigne, on commence seulement à la droite. Donc, step à droite, avec jambe droite pour commencer. Je croise ma jambe gauche derrière. Step à droite encore. Et je finis ici avec une touch jambe gauche. La touch jambe gauche, c'est vraiment juste les orteils qui sont déposés au sol. Je n'appuie pas mon poids dessus. Mon poids est resté sur ma jambe droite. Et dans la danse, là, c'est toujours des blocs de 8. À 95% du temps, c'est des blocs de 8. Alors, si je reprends ici ma vigne, on part après 8, tout le monde? 7, 8. 1, 2, 3, touch. Et je repars toujours ma danse avec la jambe que je n'ai pas le poids dessus. Alors, ici, dans le cas ici, c'est la jambe gauche. Alors, je vais refaire une vigne vers la gauche. Et je termine ça avec une touch encore. Donc, step gauche, croise droite en arrière. Step gauche, et je termine ça avec une touch. Je n'appuie pas mon poids dessus encore. Le poids est sur la jambe gauche. Donc, vous avez déjà votre premier 8 temps de fait, gang. Félicitations à vous. Donc, on commence ça. On fait nos deux vignes et ensuite, je continue. 7, 8. Step, croise, step, touch. Step, croise, step, touch. On y va avec les comptes maintenant. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, mon poids est sur la jambe gauche. Je vais venir faire deux talons droits devant. Donc, talons, talons. Et deux poings derrière pour pointe, pointe. Et mon poids reste toujours sur la jambe gauche. Donc, on reprend ça au début. Et je vous rajoute dans le fond le talon, talons, pointe, pointe. 7, 8. 1, 2, 3, touch. 5, 6, 7, touch. Talons, talons, pointe, pointe. Encore une fois. 7, 8. 1, 2, 3, touch. 5, 6, 7, touch. Talons, talons, pointe, pointe. Ici, mon poids est sur ma jambe gauche. Je vais faire un step, quart de tour. Donc, step, c'est un point en avant. Quart de tour vers la gauche. Ça veut dire que c'est mon épaule gauche qui va ouvrir vers l'extérieur, vers l'arrière. C'est comme ça que je sais de quel côté je dois aller. Il faut toujours se fier de quel côté mon épaule va vers l'arrière. Donc, ici, je vais ramasser sur mon mur de 9 heures. Donc, on a fait là 1, 2, 3, 4. Step, quart de tour. J'ai tourné vers la gauche. Et mon quart de tour, c'est sur deux pas. Alors, mon poids, il est sur mon pied gauche. Si je reprends à partir de mes talons. 7, 8. Talons, talons, pointe, pointe. Step, quart de tour. Vous avez vu, le step, quart de tour, c'est deux pas. Et ici, je termine mon deuxième huitant avec deux stompes. Les stompes, c'est vraiment stompe, stompe. Je vais vous mettre en avant de vous. Stompe, stompe. On fait du bruit avec nos pas. Alors, on reprend ça du début avec les vignes vers la droite. 7, 8. Step, croise. Step, touch. Step, croise. Step, touch. Talons, talons, pointe, pointe. Step, quart de tour. Stomp, stomp. Donc, mon dernier stomp, je l'ai fait de la jambe gauche. Mon poids est sur ma jambe gauche. Exactement. Encore une fois. Ensuite, on continue. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, je vais venir faire une diagonale vers la droite pour 1. Le 2, on va faire une tot jambe gauche avec une claque dans les mains. D'accord? Donc, tout le monde, diagonale, jambe droite. 7, 8. Step, touch. J'ai changé d'idée, je reviens où j'étais. Ma jambe gauche était en touch, donc c'est avec elle que je pars en premier. Je reviens où j'étais. Step derrière, touch. Avec la claque encore. Alors, on va repartir de notre deuxième huit de temps. Le talon, talon, pointe, pointe. Et on va refaire dans le fond nos steps diagonales. 7, 8. Talon, talon, pointe, pointe. Step, corps de tour, stompe, stompe. Diagonale, toche, diagonale, toche. Ici, diagonale arrière, encore. J'ai un droit pour commencer. Diagonale arrière, toche avec une claque. Et j'ai changé d'idée encore. Je reviens où j'étais, sauf que là, je vais faire juste un step et je vais faire un scoff. Le scoff, c'est qu'on frotte le talon par terre. D'accord? Alors, si on reprend juste nos diagonales. Diagonale, step à droite pour commencer. 7, 8. Step, touch. Back, touch. Back, touch. Step, scoff. Encore une fois. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous avez de la misère, le monsieur se repose, je vous l'ai déjà dit. Gorgé d'eau aussi, c'est important de voir. Donc, gagne. 3, 8 temps de fait. Il en reste juste un. Alors, on reprend ça du début. Veillez à l'autre pour commencer. 7, 8. Step, croise. Step, touch. Et step, croise. Step, touch. Talon, talon. Pointe, pointe. Step, quart de tour. Stomp, stomp. Devant. Touch, derrière. Touch, derrière. Touch, devant. Stop. Dernière fois. J'espère que ça l'a bien été. Donc, veillez à l'autre pour commencer. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je suis sur mon mur de 9 heures. J'ai carné mon 8 en scoff. Je vais faire marche en droite, marche en gauche, marche en droite et kick en gauche. Ah, d'accord, c'est pas si bien, regarde. Ça va bien. Donc, on reprend ça du début et on rajoute notre marche, 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 kick. 7, 8. 1, 2, 3, touch. 5, 6, 7, touch. Talon et pointe. Step 4 autour. Storm, storm devant. Derrière. Derrière. Devant. Stop. Marche, 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 kick. Ici, on s'entend que je reprends avec ma jambe qui est un peu plus déçue, donc la jambe gauche. Je vais faire back, back, back et touch de la jambe droite. Et ma danse, elle est terminée. Je suis prête à recommencer avec mes vignes vers la droite et vignes vers la gauche. Exact. Alors, on va faire tout ce premier enchaînement-là. Et ensuite, on va le faire une fois sur le mur de 9 heures, une fois sur le mur de 6 heures, une fois sur le mur de 3 heures. Et ensuite, je parle de la musique. Alors, tout le monde, tout le monde vient à droite. 7, 8, 1, 2, 3, touch. 5, 6, 7, touch. Talon et pointe, pointe. Step 4 autour. Storm, storm devant. Derrière, 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 devant, stop. Marche, 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 kick. Back, 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 touch. Deuxième mur, regarde. Tout le monde, le visage sur le mur de 9 heures. On passe avec la ligne de côté. 7, 8. Step, croise, step, touch. Et step, croise, step, touch. Talon et pointe. Step 4 autour. Storm, storm devant. Derrière, derrière, devant, stop. Marche, 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 kick. Back, 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 touch. Tout le monde, le visage à 6 heures pour notre troisième mur. Vénais droite. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mure de 3 heures. 7, 8. 1, 2, 3, touch. 5, 6, 7, touch. Talon et pointe. 5, 6, storm, storm. Devant, derrière, derrière, devant, stop. 1, 2, 3, kick. Back, 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 touch. Alors, vous êtes prêts pour la musique? Bonne chance, gang. Amusez-vous. Laissez-moi vos petits commentaires aussi de comment s'alloter pour votre premier cours de danse. 5, 6, 7, 8. Austin e ouch. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. back 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 comme il peut tout le monde et bien à dos talon talon point point te pennebours son sang de main devant ce qu'on max max tic back 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 te pennebours talon talon point point te pennebours son sang de main derrière C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bye. Bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti.